Je voulais vous parler de mon application dans l'open access et pourquoi j'y suis assez fortement appliquée en fait. Donc c'est pour trois raisons. Je suis maman d'une petite fille qui a une maladie génétique grave et en tant que parent j'ai besoin de m'informer sur cette maladie, j'ai besoin d'en parler avec d'autres parents et donc on a appris petit à petit à lire les articles scientifiques sur cette maladie. On se réunit, on en parle et il n'y a rien de plus terrible pour nous que de nous retrouver devant une barrière impossibilité d'accès à l'article parce que ça coûte 30 dollars. Et donc pour moi en tant que citoyenne, l'accès à la science ouverte est fondamental. Certains comme Peter Suber, j'ai revu ses arguments il y a deux jours là, dit c'est pas le but premier de l'open access. Et là je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi c'est un des buts premiers quand même. Je suis bibliothécaire dans une école d'ingénieurs et il m'a paru important dans cette école de mettre en place une archive ouverte institutionnelle qui s'appelle SAM pour sciences, arts et métiers. Et sur cette archive, on demande aux chercheurs de mettre en open access leurs publications, les publications qu'ils ont faites dans le cadre des travaux de cette école. Et ça me paraît fondamental en tant que bibliothécaire de mettre à à disposition de l'ensemble de la société et du public, les publications qui ont été faites sur des fonds publics et qui sont pour moi des biens communs de la connaissance. Et en les mettant en open access comme ça, sur une archive ouverte institutionnelle, on est garant de la qualité des métadonnées et de la manière dont les publications sont diffusées. J'ai été chercheure un peu dans une vie intérieure, on peut dire. Et donc j'ai fait quelques publications que j'ai déposées en open access dès que j'ai pu. Ça me paraissait fondamental de les déposer, tout simplement pour qu'ils soient lus. Parce qu'une thèse de doctorat n'est pas un document qui naturellement est lu sous forme papier dans les bibliothèques.